Comparée à une fleur, la femme depuis la nuit des temps consacre son temps à se faire belle. Jusqu'ici, maintenir sa beauté était synonyme à une bonne nutrition, prendre soin de son teint, se vêtir et garder toujours sa tête bien faite. Seulement voilà, depuis quelques temps, elle a mis un point d'honneur sur son visage, ne négligeant pas pour autant sa tête et ses angles. C'est ce que l'on appelle aujourd'hui le make-up. Le fond de teint, le rouge à lèvres, le mascara, les fards à joues ou à paupières illuminent les visages. Aucune femme n'oserait ne pas le vouloir. Tout le monde, ou presque aujourd'hui, serait d'accord de dire que la femme en général, particulièrement la congolaise, a investi plus d'argent dans son corps. C'est vrai que la femme s'investit beaucoup pour sa beauté. Le make-up c'est un maquillage, mais c'est tout juste une technique qui est un peu plus avancée que le maquillage. Parce que dans le temps, le maquillage, tu te mets un fond de teint, le tirer, et puis ça part. Par contre, le make-up, c'est l'art de modifier, en jouant sur les traits du visage de la personne. La preuve, les salons de beauté pilulent. Surtout, ceux capables d'offrir tous ces services en commençant par la tête jusqu'aux pieds. La modernité aidant, certaines femmes consultent même à les spécialistes pour se faire modifier certaines parties du corps, sans compter la couleur de leur peau. Ça s'appelle la chirurgie esthétique. Et par exemple, les yeux de biche, en utilisant par exemple la liner, on crée, on change, on change un peu, pas peut-être la forme des yeux, mais la forme du regard de la personne. Donc du coup, parfois, l'œuf qui était un peu rond comme ça, tout à l'heure, on va mettre la liner, on j'aurait un peu deux yeux, on a sept, par exemple. Et le contouring, c'est encore une technique un peu plus avancée. Et ça fait partie du make-up. Et tout ça, c'est pour modifier, par exemple, les traits du visage, le teint. Par exemple, la personne vient plein de tâches, en utilisant des produits comme le fond de teint, le fond d'éteint liquide et des poudres compactes, on modifie, on change le teint de la personne. Pas peut-être la couleur, parce qu'il y a d'autres, quand tu les maquilles, la personne change carrément de couleur. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'embellir, de rendre vraiment la personne jolie. Font-elles tout cela pour être belles ou pour chercher à plaire ? Est-il important d'investir autant que pour cela ou doit-elle chercher à investir ailleurs ? Tant de questions auxquelles, parfois, elles ne détiennent même pas de réponses.